Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par Signe Astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme, on va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera. Oh les amis, on a testé. Si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu. Et quand je dis on, c'est vous et moi. On a testé un tarot. Enfin non, c'est un oracle, pardon. Que je n'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat, les réponses. Franchement, c'était génial. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte. Donc, je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial. Je pense qu'il va y avoir des messages de dingue. Et ça va être extrêmement efficient. Donc, je suis ravie. J'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment. Enfin bref, voilà. Et puis, on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite. Vous avez la minuterie en dessous, les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo. Et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc, si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement. Et en plus, vous avez le détail par partie. Comme ça, ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse. Donc, vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental. Vous pouvez tout regarder aussi. Moi, je vous conseille de tout regarder. Mais après, vous faites bien comme vous le sentez, les amis. Et puis surtout, en plus, ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message. Donc, voilà. Donc, sachez que vous avez tout. Et pour ceux qui ont envie de m'écouter, eh bien, welcome ! Parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi. Parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez. Ça vous aide à avancer sur votre chemin. Ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours, en tous les cas, sont dingues. Donc, voilà. Moi, je suis extrêmement ravie. Donc, je vous remercie. Et c'est génial. C'est trop bien. Voilà. Les amis, il y a autre chose aussi sur laquelle je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé. Vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour. Là, c'est un projet sur lequel je travaillais pendant tout 2022 et qui a vu le jour, là, début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien. Et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur. J'ai du boulot, du coup. Clairement. Mais merci du fond du cœur. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc, vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces thés et ces infusions holistiques, les amis. Et je vous explique tout. Donc, la marque s'appelle Munti. Le site, c'est www.munti-ti.fr. Et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir. Et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez couvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà. Les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et bien, pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc, vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit. Voilà, je vous laisse découvrir. Je ne vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre-arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis, moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. A tout de suite. Mes amis, balance ! C'est à nous, on y va ! Alors, ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours de mars, on y va ! C'est parti ! Ce qui vous attend... Oula ! J'ai un petit peu... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Attendez, on recommence ! Alors, on y va ! Mes doigts ne se sont pas synchronisés, je crois. Hop là ! Ça va aller mieux ! Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes déjà pour aborder ces 15 prochains jours, les amis ? Oh ! Roi de bâton ! On adore ! On adore ! Vous êtes dans une énergie. En tous les cas, c'est l'énergie que vous avez à disposition, les amis, balance. Où vous êtes très stable dans vos actions. C'est-à-dire qu'il y a une idée de persévérance, déjà, pour commencer. Et effectivement, une énergie dans laquelle vous êtes très sûr, très stable de vous par rapport aux actions que vous avez à mettre en place, aux choses que vous savez devoir faire. Et c'est très clair pour vous. C'est très clair. Vous savez où vous allez ? Vous savez comment vous y allez, en fait. C'est plus le comment vous y allez. Et donc, vous êtes prêts à agir, mais de manière très stable. On n'est pas du tout dans des énergies impulsives. Par contre, on est dans des actions très fortes. Vous voyez ? Ça, c'est très intéressant. Ok. Pour nos amis, balance. Ce sont de très belles énergies, bien stables. J'aime beaucoup. Ok. Il y en a deux. Le jugement et l'empereur. Waouh ! Deux arcanes majeurs, on ne rigole pas, mes amis. Balance, on ne rigole pas sur ces 15 prochains jours. En fait, ici, avec le jugement, il y a une idée que vous avez très certainement, pendant ces 15 prochains jours, une ressource, une énergie en termes de renouveau, de vitalité. C'est comme si vous ressentiez un peu une renaissance à travers ce que vous faites parce qu'il y a très certainement une vérité ou un état de conscience qui a été posé sur quelque chose. C'est comme si vous aviez fait un waouh ! Ah mais oui, évidemment ! Vous voyez ? Et quand on fait ah mais oui, évidemment, on a un espèce d'espace dans lequel il y a quelque chose qui se pose et là, on se dit mais oui, c'est comme ça, c'est vers là que je veux aller et les choses deviennent fluides et deviennent claires. Et ce qui est très intéressant avec l'Empereur et ces deux arcades majeures très importantes, c'est qu'il y a une idée de toute façon où on est dans la construction. Donc, les 15 prochains jours, ça va être des choses bien ancrées, bien stables et dans une optique d'évolution, de construction, d'avancée. Vous voyez ? On sait où on met nos pions en fait, si vous voulez. Les uns après les autres, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait et de quelle manière on le fait pour que ce soit constructif et bien stable dans le temps. Il y en a deux, j'en ai une s'il vous plaît. Ça vous mène tout ça ? Hop ! Au 6 de Pentacle, j'adore, c'est magnifique. Ici, à la fin des 15 prochains jours, il va vraiment y avoir cette notion de rétribution. Avec le 6 de Pentacle, on a quelque chose de très équilibré sur lequel en fait, c'est le 6 de Denier, sur lequel on donne et on reçoit. Et plus vos actions sont construites, plus vos actions sont alignées, plus vos actions sont en conscience et plus vous savez où vous allez, plus naturellement vous allez dans la matière à la rencontre de situations d'énergie qui vous les rendent bien, que ce soit avec les personnes, que ce soit avec les situations. Puisqu'on n'est pas dans une énergie à moitié, on n'est pas dans un truc déséquilibré, on n'est pas dans je ne sais pas, je donne et on verra bien. On a pris conscience qu'on donne à l'endroit où on reçoit quelque chose qui est nourrissant et grandissant, vous voyez ? Et ça, c'est un très très bon indicateur en fait. Indicateur que vous êtes au bon endroit, que vous faites les bonnes choses. S'il n'y a pas cette énergie au bout des 15 jours par rapport à certaines choses, parce que je ressens que ça ne va pas être que dans un domaine, cette énergie-là, vous l'avez à disposition pour à peu près tout. Donc, s'il y a un domaine dans lequel il n'y a pas de retour, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de données de recevoir, j'ai envie de vous dire, laissez ce domaine ou laissez cette direction et continuez sur les autres, vous voyez ? Magnifique ! Et bien, on aime beaucoup commencer par des énergies comme celle-ci. Mes amis, balance ! On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. C'est parti ! La santé, ok. Alors, il y a quelque chose en lien sur les 15 prochains jours avec une histoire de guérison, d'accord ? Guérison, bien entendu, on est de l'ordre énergétique, on s'entend bien. Mais ici, il y a quelque chose qui se solde. Il y a une idée de quoi ? Alors, peut-être que c'est via un pardon que vous vous accordez, que vous accordez à quelqu'un. Peut-être que vous faites une sorte de détox un peu. En tous les cas, vous fermez une porte. Il y a quelque chose qui se ferme pour laisser de la place. Et ici, on sent bien qu'il y a un nettoyage énergétique à disposition. Si, les amis, ce que l'on me dit, c'est que s'il y a des pop-up de choses que vous n'avez pas soldées, que vous n'avez pas terminées, qui reviennent comme ça un peu sans cesse, ici, vous avez vraiment des énergies pour les clôturer, pour terminer un travail vraiment important. vous voyez, de l'ordre d'une guérison énergétique par rapport à un dossier ou des dossiers. On va aller voir. On vous dit en fait que, alors, la guérison en tant que telle peut être effectivement un très beau cadeau que vous vous offrez, que vous vous accordez en intentionnant le fait de fermer cette porte. Déjà, ça, c'est une première chose. Vous allez avoir des énergies aidantes. Mais d'autre part, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des cadeaux en attente pour vous en termes énergétiques d'espace qui peuvent être dans votre vie, qui peuvent s'installer dans votre vie et qui veulent être dans votre vie. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce truc bloque prendre la place sur vos énergies. Et de ce fait, en fait, ne peut pas accueillir la nouveauté, accueillir les cadeaux. Donc, encore une fois, il y a quand même un travail en conscience ici à faire pour que, justement, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez débloquer cette porte et que vous allez la terminer, en fait, il va y avoir un espace et cet espace va être rempli. Et cet espace rempli d'un cadeau, en tous les cas. Vous voyez ? Alors, on ne s'arrête pas sur la forme. C'est toujours pareil. Si vous avez de l'attente sur la forme, vous risquez de passer à côté. Le cadeau, c'est comme toujours, il est emballé. Emballé de quelle manière ? Ça, c'est toujours à se poser la question. C'est-à-dire que parfois, l'emballage, il nous plaît et puis parfois, il ne nous plaît pas. Et pourtant, il y a un cadeau derrière. Vous voyez ? Il y a un cadeau dedans. Parfois, un tout petit cadeau, un petit truc peut être un truc incroyable. Je vais vous donner un exemple avant de retourner cette carte. Vous savez, parfois, des fois, vous participez à des concours. Moi, personnellement, je n'ai jamais gagné trop de concours. Pourtant, j'aime bien y participer et tout. C'est cool. Je trouve ça super sympa que les gens fassent des concours pour faire découvrir leur travail ou pour faire gagner des choses. Mais j'en ai gagné un, une fois. Ça m'a permis de découvrir une discipline, une activité. Ça m'a permis également, pendant le fait que j'ai gagné ce concours, la personne, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été montrées, proposées. Et j'avais l'impression que c'était rien comme ça. Et en fait, ce que ça m'a montré, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. C'est dans le monde de la spiritualité, bien sûr. dans les pratiques de la spiritualité par rapport à ce que je vous propose. Alors, quand je dis bien sûr, c'est parce que je vous donne cet exemple et que là, il était, par rapport en lien à ce que je suis en train de vous dire, forcément, c'était de cet ordre-là. Mais ça m'a montré énormément de choses et je n'avais pas conscience que ça pouvait avoir autant d'impact. Et pourtant, de base, c'était un cadeau, un concours. Comme ça, vous voyez ? Bon, l'énergie qu'il y a à la guérison, sur quoi elle se fait ici, on vous dit que c'est sur cette énergie de, alors très certainement, de blessure, de trahison. Donc, de solder peut-être, si on revient sur cette histoire de pardon, de solder quelque chose sur lequel vous vous êtes sentis extrêmement trahis par la vie, par quelqu'un, par une situation, etc. Donc, il y a cette idée de dépasser ça. Mais dans tous les cas, c'est également la peur de trahir, c'est également le fait de s'auto-saboter. Et l'auto-sabotage est important. Et parfois, on s'accroche, les amis balance, on s'accroche à certaines situations, on les garde dans notre vie, mais pas en tant que telles, en termes énergétiques. On les maintient au même stade, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté, par exemple, à la douleur et on ne passe pas à la transformation de l'acceptation, de s'en libérer, etc. Et bien, rien que ça, ça crée de l'énergie d'auto-sabotage. Pourquoi ? Parce que ça vient ancrer quelque chose par rapport à ce domaine qui s'installe dans notre vie. OK ? Ça reste à ce stade, dans notre tête, dans nos énergies. Et ça, ça crée de la stagnation, ça prend de la place et ça vous bloque sur certaines choses, vous voyez. Il y en a trop. Le changement, ouais. Ouais. Le cadeau, en fait, il est que, si vous voulez, on attend que vous pour qu'il y ait un changement qui s'ancre réellement dans le temps, dans la matière et surtout, ici, on a une idée d'annuel parce qu'on a les quatre saisons, vous voyez, et ça commence par le printemps, dans cette carte. Qu'on a vraiment quelque chose qui peut s'installer à partir du printemps et vraiment créer un renouveau important. OK ? Mais ce cadeau, il faut faire de la place pour l'accueillir. Si vous voulez du changement, il faut forcément faire un truc différent. Et là, j'emploie le « il faut ». C'est vraiment important. Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Et c'est d'autant plus quand on n'en a pas conscience. Bon, encore soit, mais quand on en a conscience, là, ça ne dépend que de vous. On y va pour l'aliasquier. Sur la santé. Pour nos amis, balance. Ouais. On vous dit qu'il est temps en fait que quelque chose transmute dans une énergie qui est de guérison, qui est d'équilibre du coup pour la mettre au stade de socle. C'est-à-dire, aussi difficile que soient nos épreuves de vie, une fois qu'on les a transmutées et qu'on a terminé en fait le dossier, qu'il n'est plus en termes de ressentiment, qu'il est dans l'acceptation, bon, l'étape du pardon est quand même assez difficile mais ça n'empêche qu'on y arrive. En tous les cas, c'est possible. On a ses énergies à disposition. Une fois qu'on l'a calé en mode, c'est notre socle, ça devient une force, ça devient quelque chose qui fait partie de nos racines. Vous voyez ? Et qui fait qu'on peut s'appuyer dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on l'a soldé comme ça et qu'on l'a mis en mode, ça fait partie de ma vie, c'est mon expérience et je l'ai accepté, déjà, en fait, on lui a créé une place et en fait, ça ne prend plus part à nos énergies. Vous voyez ? Ça vient comme être une assise et de ce fait, on accède à la leçon, on accède au moment où on se dit « Ok, maintenant, c'est un socle » et en plus de ça, ça veut dire qu'on n'a plus envie de le revivre et on ne va plus le revivre de la même manière parce que c'est acté et ça devient une force sur le cadeau. On vous demande un engagement. On vous demande un engagement ici. Avec la signature réelle ou symbolique, il y a un réel engagement à avoir par rapport à ce changement que l'on veut dans la vie sur lequel vous voulez faire évoluer les choses, vous voulez que ça tourne, vous voulez que ça change, il y a un réel engagement de votre part. Et quand je parle d'un réel engagement, c'est de l'ordre énergétique, c'est-à-dire que c'est un acte de foi. Je travaille sur quelque chose, je le libère, j'intentionne quelque chose pour réellement me dire « Je m'engage à vouloir accueillir les cadeaux de la vie. » Et comme je m'engage, je m'engage aussi à faire de la place puisque j'en ai conscience sur la trahison. Peut-être, les amis Balance, renseignez-vous sur l'énergie d'auto-saboteur et la blessure de l'âme de la trahison. Je pense que plus vous allez comprendre les mécanismes, plus vous allez aller au-devant d'une certaine vérité et de vous regarder en face en disant « Ah mais oui, mais ça, ce sont des comportements que j'ai face à ça. Plus vous allez prendre conscience de ce que c'est, de quel impact ça a sur vous, ce que ça vient mettre en lumière et plus vous allez pouvoir vous en libérer parce que plus on a la conscience, plus on connaît quelque chose, plus en fait on peut réaliser la responsabilité ou le… Ce n'est pas la responsabilité, c'est… On peut utiliser des… Ah, comment on appelle ça ? Des leviers en fait pour savoir par quel bout commencer en fait. Vous voyez ? Donc ici, renseignez-vous sur tout ça, ça peut vachement vous aider, les comportements, les automatismes, etc. Et vous allez très certainement vous rendre compte de certaines choses. C'est là que vous allez pouvoir le transmuter en mode base. Ok, j'ai compris. Ça, c'est un comportement qui vient de là. Ça, c'est une réaction qui vient de cette peur. Ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Comment je décide d'agir différemment pour avoir un résultat différent ? Pour ça, c'est du factuel, c'est de la compréhension, c'est de la connaissance, c'est avoir conscience de soi en fait. Et pour ça, il faut aller sans… Ah, comment on dit ? Il faut aller se renseigner sur le changement. Ouf ! Pas décidément. Ouais. On vous dit qu'il y a énormément de chance. Vous voyez, c'est la chance providentielle. Les énergies qui sont à profusion ici pour vous pendant ces 15 prochains jours, elles sont vraiment là pour vous apporter des coups de chance, des coups de poker. Je pense, les amis, balance que à partir du moment où vous allez déjà rien qu'avoir cette conscience ou faire des petits changements, où vous avez l'impression qu'ils sont anodins, vous allez tout de suite voir la chance qui vient à votre rencontre parce que dès que vous faites un petit espace libre, en fait, l'univers a envie de vous encourager et de vous montrer que oui, c'est ça. Oui, c'est ce bon changement. Oui, voilà. Ça va peut-être être pas grand-chose mais si vous êtes dans une optique de regarder déjà ce qui est magique dans la vie, ce qui crée votre chance, ce qui vient à vos opportunités, qui vient à vous, vous allez déjà les percevoir et ça va être très encourageant pour continuer, pour creuser le truc et pour vraiment clôturer ce qu'il y a à clôturer et aller au-devant de ces changements, de cette nouveauté, vous voyez. Ça va encourager votre engagement, en fait, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Magnifique. Écoutez, les amis Balance, on aime beaucoup. On aime beaucoup. On va voir pour la partie professionnelle, les amis. C'est parti. La dualité. Alors, au niveau professionnel, on vous dit ici que sur les 15 prochains jours, c'est... En fait, vous allez réussir et il y a des énergies pour à concilier deux choses que vous aviez du mal à concilier. D'une manière ou d'une autre, il y avait quelque chose, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit une réalité dans la matière. Il y a quelque chose ici qui va réussir à se réconcilier, à trouver une synergie, à trouver une entente, à trouver un équilibre pour que ce ne soit plus opposé, que l'un s'oppose à l'autre ou que l'un vienne avoir une énergie de... de contradiction. d'une certaine manière, il y a vraiment quelque chose qui peut se rééquilibrer. Alors, ça peut être d'un point de vue très large, par exemple, la vie professionnelle, la vie personnelle où vous étiez en dualité. À chaque fois que vous étiez au boulot ou que vous faisiez un travail par rapport à votre boulot, vous étiez là, mais ça prend du temps sur ma vie perso et je vais m'en prendre plein la tronche quand je vais rentrer, machin, tatatata, vous voyez. Ça pouvait être des choses comme ça où là, il y a un rééquilibre qui se fait. Donc, ça libère de l'énergie, cette énergie intérieure où vous êtes en train de faire quelque chose et en même temps, vous pensez aux conséquences de quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Comme ça peut être en lui-même, dans le travail, quelque chose que vous n'arriviez pas à concilier et qui, je ne sais pas moi, prend du plaisir et faire ce truc-là en même temps, etc. etc. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là qui peut se réconcilier. Une dualité. Ça pouvait être avec quelqu'un aussi, c'est possible. Abondance, feux d'échéance. En fait, les amis, Balance, sur ces 15 prochains jours, vous avez vraiment accès à une conscience très importante de où j'en suis, où je vais, quels sont mes objectifs, ce dont j'ai besoin pour avoir du plaisir dans ma vie, avoir un équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose de très clair. En revanche, la manière aujourd'hui dont vous constatez que vous l'appliquez ou que ça se passe ou l'environnement dans lequel vous êtes ou le positionnement que vous avez, il y a quelque chose qui crée un déséquilibre et qui vous empêche finalement d'être dans l'abondance. Il y a cette idée qu'on est un petit peu, on peut un petit peu même ne pas utiliser les choses ou gâcher ce que l'on a à disposition parce qu'il y a un truc dans l'application, dans le concret qui se perd entre deux. Et ça, c'était lié. Et je dis bien c'était parce que je pense que sur ces 15 prochains jours, vraiment, vous allez rééquilibrer les choses. C'était une dualité pour vous. Vous n'arriviez pas à avoir la possibilité de comment faire par rapport à quelque chose qui peut-être vous tient à cœur, qui est aligné avec vous. et pourtant, le blocage pouvait être que oui, mais dans cet environnement-là, je ne peux pas. Alors peut-être que c'est un état de fait et que du coup, vous allez faire une évolution par rapport à ça. Comme ça peut être uniquement, c'était votre vision et que votre vision change et qu'en fait, il y a des possibilités, vous voyez. En tous les cas, il va falloir s'en rendre compte. Il y a une prise de conscience par rapport à ça parce que sinon, vous allez continuer à creuser un espèce de fossé en fait. Et c'est dommage parce que ça vous coupe de l'abondance. C'est celle-ci, la communication. Alors c'est fort probable que le sujet soit en lien avec ce que vous exprimez, comment vous l'exprimez et l'accueil de ce que vous avez à dire qui n'était peut-être pas ou qui n'est peut-être pas présent ou bien entendu, bien accueilli. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mes amis, je ne sais pas pourquoi, je vous vois à toujours trouver le mauvais moment pour vous exprimer. C'est-à-dire que pour parler d'un truc important, c'est pour un exemple, pour parler d'un truc important, plutôt que de créer un rendez-vous ou un espace où on est posé et la personne nous écoute nous, vous utilisiez plutôt un temps entre deux portes par exemple ou bien quand la personne elle vient vous dire bonjour le matin, vous lui glissiez un truc très rapidement. Votre communication, votre choix de communication, soit le temps, soit la manière de le dire n'était pas la bonne ou il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Et forcément, il y a un lien direct avec cette dualité. C'est-à-dire que peut-être au moment où vous vous disiez il faut que je le dise, vous trouviez un contexte dans lequel vous alliez être, parce que vous le savez très bien au fond, vous en avez conscience, enfin en tous les cas je suis en train de vous le dire, que ce n'est pas le meilleur moyen, l'opportunité la plus propice pour être entendu, pour être écouté, pour qu'il y ait quelque chose de stable. Vous voyez ? Et en fait, vous choisissiez d'une certaine manière inconsciemment ces espaces-là parce que vous étiez en dualité. Entre le fait que peut-être vous vous disiez non mais dans tous les cas ça ne va pas être écouté ou je ne vais pas être écouté ou la personne ne va pas m'accorder un rendez-vous ou un temps, un espace pour m'écouter parce que ce que j'ai à dire ce n'est pas si... Voilà. Vous voyez ? C'est inconscient tout ça. J'ose pas le dire. J'ai peur de le dire. Donc je ne crée pas un bon espace d'écoute qui confirme moi, ma pensée, ma croyance. Pardon. Ma pensée, ma croyance et ça fait un espèce de cercle vicieux. Et du coup, votre communication elle devient de plus en plus compliquée. Donc ici, il y a quelque chose, c'était pour l'exemple pour que vous puissiez transposer mais il y a quelque chose à revoir par rapport à votre manière de communiquer. La réflexion. Ouais. Effectivement, ici on vous dit pour le professionnel il va falloir se remettre en question. Il y a vraiment une remise en question importante à avoir par rapport à votre manière de faire. Et à partir du moment où vous allez vous remettre en question sur votre manière de faire, de la forme dont vous passez les choses, dont vous faites les choses entre votre intérieur, vos capacités, ce que vous savez être et vouloir faire et ce que vous appliquez à partir du moment où vous allez mettre en... Vous allez vous remettre en question là-dessus, vous allez vous interroger là-dessus. En fait, vous allez voir cette dualité et à partir du moment où vous allez voir cette dualité, ça va être très rapide en fait. Les choses, elles vont se remettre directement en place. Ici, on vous dit aussi pour certains arrêter les grandes réflexions, arrêter aussi les grandes interrogations, le fait de passer son temps à remettre les choses en question dans le sens où imaginons que vous êtes sur un projet ici, ce qui bloque ici par exemple, c'est que vous êtes à la phase de réflexion, à la phase de je peaufine, j'en ai parlé à personne pour l'instant parce que c'est moi qui suis en train de le dessiner dans ma tête. Et bien là, on est à l'étape où on vous dit ce qui bloque en fait, ce qui vous met en dualité, c'est la peur de passer à l'action, de le concrétiser dans la matière. Et pour la première phase de concrétisation dans la matière, c'est le fait de l'exprimer, d'oser en parler, d'oser le dire, d'oser l'incarner d'abord par l'expression. J'en parle à quelqu'un, je vais le mettre dans la matière, je vais me confronter à ce que les autres d'une certaine manière en pensent, vous voyez. Et bien pour certains, on vous dit stop avec ça. Avancez, faites-le. Parce que c'est ça qui vous maintient en dualité. Ok. Les précisions sur la dualité. Le guérisseur. Bon, il y a des sacrées énergies. Et ici, on vous parle de février. Donc, c'est possible qu'il y ait vraiment soit sur les derniers jours de février, soit vraiment, il y a eu toute une énergie au niveau professionnel ici sur le mois de février qui vous a apporté la compréhension d'une guérison nécessaire. Ok ? Dans tous les cas, il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Encore une fois, c'est énergétique par rapport à cette dualité. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner par un soin énergétique ou autre, ou thérapie, ou peu importe. Vous voyez. Mais aussi, la guérison, elle passe d'abord par vous. Le fait de vous rendre compte aussi et de décider de dire ça, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça, je mets des choses en place, j'essaie de clôturer cette porte. Ça aussi, c'est très important. Pour certains, il y a une énergie qui s'est débloquée pendant le mois de février et qui vous a justement apporté cette guérison. Ouais. Ok. Ici, pendant ces deux prochaines semaines, vous allez avoir l'aide d'une personne. Il y a une personne qui va vous accompagner ou faire partie de vos énergies et qui va vraiment vous apporter l'aide. Et l'aide, elle peut être tout simplement dans le soutien, dans l'écoute, dans les bonnes paroles, dans les bonnes questions, réflexions où la personne vous oriente. Mais sans s'en rendre compte, ce n'est pas forcément un thérapeute. Ici, on vous parle de six mois. Alors, ça peut l'être, évidemment, le thérapeute parce que là, on est quand même sur quelque chose qui est en lien sur six mois. Vous voyez, l'aide de cette personne mais clairement, elle va vous aider justement à prendre conscience de ce qui finalement vous empêche finalement d'accéder à cette abondance. Vous voyez, elle va vous accompagner, elle va vous aider d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être par des discussions autour du café, vous voyez. Comme ça peut être un travail que vous décidez de faire avec quelqu'un qui a un travail d'écoute et de conseil. C'est celle-ci sur la communication. Mes amis, balance, il va falloir arrêter de se sous-estimer. Vraiment, arrêtez de vous sous-estimer. Ça va être important. Ce que vous avez à dire est important. Ce que vous avez à dire compte et ce que vous avez à dire est emprunt de sagesse et de savoir et de connaissance. C'est dommage de faire de la rétention. C'est dommage de ne pas oser les dire. C'est dommage de ne pas oser vous exprimer. Tout ça parce que vous pensez que parce que vous n'avez pas confiance ou assez d'estime de vous. Vous voyez, vous ne vous sentez pas suffisamment digne. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Ici, il y a vraiment des énergies pour se réconcilier avec ça parce que vous avez énormément à porter, à faire et à dire. qui est sur la réflexion. La promotion. On vous dit qu'ici, vos pensées ne sont pas là pour vous restreindre, ne sont pas là pour vous limiter, vous mettre le doute H24. Elles sont là pour vous promouvoir, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. On a une capacité de réflexion, on a une capacité à peser le pour et le contre, on a une capacité à avoir ces énergies de prévention, je dirais. Maintenant, il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Il faut absolument les utiliser quand on regarde quelque chose à l'intérieur de soi, quand on se rend compte de qui on est ou de ce que l'on est. Ce n'est absolument pas pour nous limiter. Bien au contraire, si vous êtes dans des pensées limitantes à chaque fois que vous avez une réflexion sur les choses ou sur vous-même dans le sens où ça vous limite concrètement, limite ça vous bloque, on est sur la croyance limitante, on est sur de l'ego ici. Il faut en prendre conscience, vous voyez. Toutes les réflexions, les idées, les choses que l'on a à l'intérieur de nous, c'est pour nous faire grandir. Et ici, plus vous allez exposer vos réflexions au monde en les concrétisant, en les exprimant, plus en fait, on vous dit que ça va vous apporter une promotion, ça va vous amener l'upgrade et ça va vous apporter l'abondance. Mais si vous êtes dans un schéma limitant de ça, c'est dommage parce que vous ne laissez pas fleurir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce qui pourrait être vraiment une concrétisation et du donner et du recevoir comme on a vu dans le tarot, vous voyez. Bon, eh bien, il y a du taf au niveau pro, il y a du taf. Alors, on y va pour le sentimental relationnel, mes amis. C'est parti pour nos amis Balance sur les 15 prochains jours de mars. On adore la légèreté. Ça va faire du bien, ça, mes amis Balance. De la légèreté. On a peut-être une invitation à venir ou à donner. C'est possible que vous ayez envie d'inviter quelqu'un ou d'aller vers quelqu'un pour créer un espace de légèreté, un espace où on prend du plaisir, un espace où il y a du divertissement. Ce serait très intéressant au niveau relationnel d'aller vers des choses agréables où on profite de la vie, où on passe du bon temps ensemble. Ok ? En tous les cas, si vous avez des invitations ou que vous avez envie de, je ne sais pas, d'organiser des choses dans cet ordre-là, faites-le parce que ça va vraiment être le bienvenu ici pour les 15 prochains jours. Hum... Ouais. Alors, d'un point de vue très général, c'est fort probable que vous ayez été un petit peu coupé de ces énergies-là sur ces derniers temps. C'est possible que vous étiez, je ne sais pas, dans une phase où vous n'aviez pas très envie de sortir ou bien le plaisir n'avait pas trop de place dans votre vie, la légèreté non plus parce que vous étiez sur un gros dossier. Vous voyez ? Il peut y avoir ces énergies-là et là, vous vous dites ok, ça, c'est terminé. Cette énergie-là, stop. On passe à la suite et la suite, c'est j'envoie. Je... Je... J'envoie un message. C'est le message envoyé. C'est-à-dire que c'est fort probable que vous exprimiez aux autres bon, ça y est, je sors de ma grotte, ça va mieux, j'ai terminé ça, on y va, on ressort, j'ai besoin d'aller profiter de ça. Est-ce que ça te dirait d'aller faire ci ? Est-ce que ça te dirait d'aller faire ça ? Vous voyez ? Cette énergie-là. C'est possible aussi pour certains que c'est à la suite d'une séparation. Vous avez essuyé une séparation ou peut-être tout simplement aussi une dynamique dans laquelle vous vous sentiez séparé de l'autre parce que vous étiez peut-être en dispute, en désaccord, etc. Et là, il y a cette énergie où vous avez vraiment envie de faire, d'aller dans un nouvel élan et c'est ce qui est à disposition. Vous voyez ? Mais pour ça, il va falloir le dire. Il va falloir oser faire le pas parce que c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit un message envoyé. Finalement, si vous n'exprimez pas le fait que vous voulez sortir de cette phase, il n'y a personne qui le saura pour vous. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'idée. Pour d'autres, effectivement, mes amis Balance, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de retrouver un espèce d'espace beaucoup plus amusant, léger. ou tout du moins peut-être retrouver un espace plus agréable qu'il n'est aujourd'hui. Et malheureusement, pour certains, ça ne passe que par la séparation. Et du coup, vous allez très certainement le faire là pendant ces 15 prochains jours. Et quand je parle de légèreté, ça peut être aussi juste de se retrouver avec soi-même. Parfois, c'est bien ça d'ailleurs. Ce n'est pas forcément le fait de vouloir... OK. OK. Mes amis Balance, on vous rappelle que vous attirez ce que vous vibrez. ça, c'est un état de fait. C'est... C'est par rapport... En plus, ce n'est pas en effet miroir exactement ce dont vous vibrez. C'est-à-dire que ce sont souvent des énergies complémentaires qui viennent vous montrer quelque chose, vous voyez. Mais c'est de la complémentarité. Soit c'est pour renforcer une croyance et vous dire OK, d'une manière ou d'une autre, ça, ça existe, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a une espèce de complémentarité. Bref, je ne vais pas me perdre là-dessus parce qu'il faudrait que j'explique tout le concept et je le ferai une autre fois. Ici, ce que l'on vous rappelle tout simplement, les amis, c'est que si vous ne vous accordez pas ce dont vous avez besoin, ce que vous savez avoir besoin aujourd'hui, ce vers quoi vous voulez aller, naturellement, magnétiquement, ça peut arriver à vous, mais peut-être pas de la forme dont vous le voulez. Donc ici, on vous dit pendant les 15 prochains jours, au lieu peut-être d'intentionner, de vous faire des prières et de vous dire ceci, cela et de ne miser que sur ça et d'écrire des intentions tous les matins et d'être dans ces énergies-là et de juste, si vous voulez faire cette partie-là, et ce n'est pas mal, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. Attention, c'est important de le faire. Agissez aussi. Concrétisez quelque chose dans la matière. Vous avez envie, de créer une nouvelle étape, d'aller dans une nouvelle dynamique. Vous avez envie de voir du monde ? Eh bien, faites. Envoyez des invitations, proposez des choses avec l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc effectivement, si vous êtes dans une énergie où c'est difficile de passer le pas parce qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de place, alors oui, intentionnez, faites des prières, faites des méditations, etc. et en même temps, au moment où vous sentez que vos énergies deviennent de plus en plus stables et sont en corrélation avec ce que vous voulez proposer ici en termes d'énergie dans l'espace dans lequel vous voulez être, eh bien, en même temps, écrivez vos messages, appelez, passez les coups de fil, allez voir les personnes, faites. Ça n'a pas à venir tout seul. Ok, pour nos amis balance. La réconciliation. Ok. Ouais, il y a un espace vraiment d'amour et de paix qui est retrouvé ici pendant ces 15 prochains jours. Il y a vraiment la possibilité de se réconcilier avec la vie, avec l'autre, avec sa décision également. Il y a un espace de paix qui va être créé parce que vous mettez les actes en face, ce qui crée un acte, crée un équilibre, une réconciliation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait et forcément, déjà, vous vous respectez, vous respectez vos paroles et donc, vous mettez les actes en face. Donc, il y a un propre respect de soi-même, c'est aligné. Donc, forcément, c'est beaucoup plus dans l'amour de soi, donc dans la réconciliation des parts intérieures et donc également avec la réalité de ce que l'on est en train de faire et donc forcément beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Ok, on va voir les précisions pour nos amis balance. Un regard aimant. Ouais. Ok. Les amis balance, on me dit une chose, n'usez pas de la manipulation et ne vous laissez pas avoir non plus par la manipulation. D'une manière ou d'une autre, les amis balance ou pourriez, ou en tous les cas, il y a des énergies comme ça et c'est ce que l'on me dit, être un petit peu dans un espèce de poker face pour essayer d'amener l'autre à ce que vous voudriez. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, vous avez envie que l'autre vous propose de se voir, et bien au lieu de dire directement ça te dit que l'on se voit, vous allez tourner autour du pot, envoyer des messages et machin et des petits pics. Je ne sais pas, si la personne elle vous dit, j'en sais rien moi, elle vous dit, elle vous dit, raconte-moi ça, comment ça se passe pour toi, machin, et au lieu de dire très simplement, viens, on se voit, on se fait un dîner ou on se fait un café ou un verre et je te raconte tout ça, ça me ferait super plaisir de te voir, dites, ouais, je te raconterai si tu m'invites, si tu me fais une proposition, si tu me, si tu, comment dire, tu me, tu, tu crées le truc, bah vas-y, bah propose-moi et qu'est-ce que tu me proposerais de beau, etc. Vous voyez, de cet ordre-là, c'est un peu de la manipulation parce que vous ne dites pas clairement ce que vous voulez, vous l'insinuez par une occasion que vous saisissez alors que de base, l'intention de la personne, c'était qu'elle voulait savoir, elle s'intéresse à vous, elle s'intéresse au sujet que vous proposez, vous voyez, elle s'intéresse à vous en fait et au lieu de lui dire bah franchement, j'ai trop envie de te raconter, je te remercie mais là, par message ou par vocaux, voilà, pas forcément mais est-ce que ça te dirait qu'on se voit et je te raconte de vive voix, ça me ferait super plaisir de te voir, etc. non, vous feintez le truc donc la personne, elle vous a envoyé un truc naturel, sans intention, sans quoi que ce soit et vous, vous le retournez contre elle et elle se dit bah, mais pourquoi ? enfin, vous voyez, c'est petit ce que je suis en train de vous raconter, c'est rien du tout en soi vous allez me dire oui, c'est un truc, voilà, et bien là, on vous dit que ce n'est pas les choses à faire déjà de base, moi je trouve que ce n'est pas les choses à faire mais ça, ça reste ma vérité mais alors là, d'autant plus et inversement, si c'est ce que vous recevez, sachez le voir, le plus doux des tabous, ouais, ok, vous avez du mal à reconnaître ou à exprimer cette rupture que ce soit le fait de dire par exemple bon, ça y est, je sors de ma grotte, j'ai réussi à écumer un petit peu cette, enfin j'ai réussi à dépasser cette séparation ou bien le fait que bon, cette étape, j'ai envie de l'arrêter, c'est bon, ça suffit, on a compris, on était en désaccord, maintenant on va peut-être passer sur autre chose, vous avez du mal à l'exprimer, vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à poser des mots dessus parce que vous avez du mal à le reconnaître et pourtant ici, ce serait très intéressant de le faire sur l'attraction, c'est pour ça qu'en fait vous êtes en mode un peu snake, comme ça un peu le serpent, désinébé, libéré, ouais, on vous dit vraiment, n'attendez pas que ça vienne à vous, osez aller, exprimer, être et créer ce que vous désirez à l'instant T dans la matière pour l'attirer à vous, c'est le meilleur moyen ici, les énergies sont propices à ancrer dans la matière et pour ça, il faut lancer cette espèce d'alchimie, vous voyez, il faut lancer le truc. Si vous essayez d'attirer, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais plus le nom de la personne, c'est un sketch où la personne, elle dit que toutes les filles, c'est trop drôle, c'est un humoriste, elle dit toutes les filles draguent tout le temps et il dit et vous savez comment elles font pour draguer ? Moins elles s'intéressent à vous, moins elles font de choses, plus elles sont dans l'immobilisme et plus elles sont accro à vous. Et il dit et nous, on est là, on ne sait pas, on se dit j'y vais, j'y vais pas, j'ai l'impression que je ne l'intéresse pas du tout. Il dit en fait, non, en fait, moins elles vous calculent, plus vous vous intéressez. Vous voyez, c'est un peu ce genre de comportement qui sont humains tout simplement, c'est pour l'exemple. Et bien là, on vous dit stop avec ça. Et après, il nous imite en mode bruit de dauphin. Qu'on est des dauphins, elles croient qu'elles ont des ondes et qu'elles arrivent à rentrer dans notre cerveau. Il est trop drôle, vraiment, il est très drôle. Elle est tombée. Très drôle, je vous encourage à aller voir si vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne sais plus son nom, c'est avec un F, je crois que ça commence. D'où abandon ? À partir du moment où vous allez lâcher ce truc-là, que vous allez réussir à trouver cet espace de réconciliation avec vous-même et avec la vie, avec ce que vous vivez et comment vous le vivez, en fait, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir laisser ça derrière. Vous allez pouvoir abandonner finalement cette phase, cette étape pour passer à la suivante. Et qui passe d'abord par du kiff quand même. par de la légèreté, ça fait plaisir. Mais il faut oser y aller parce que personne n'ira pour vous et personne ne va venir vous prendre la main pour le faire non plus. Ok, mes amis, balance. On va terminer avec la réponse à votre question, les amis. Alors, je vous invite, les amis, à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder la réponse pour vous, déjà, et on va regarder ce que l'univers, la vie, les anges, vous en disent de ça s'ils ont des choses à vous indiquer. Voyons voir. Pour nos amis balance, par rapport à leurs questions. Je travaille, je prépare. Ok. Vous êtes dans une... Ici, les énergies sont vraiment dans une idée qu'il serait important de structurer les choses. C'est vraiment apporter une structure ici. donc ne pas faire les choses à la va-vite par rapport à ce sujet. Évitez d'agir ici trop rapidement et évitez, bien entendu, d'être trop dans le perfectionnisme aussi parce que ça tue le truc. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir prioriser les choses et évitez aussi de s'emballer. De s'emballer trop rapidement, trop vite et du coup, de vouloir aller à l'étape suivante. On prend le temps, on est dans la patience, on est dans la rigueur, dans la rigueur et on y met de l'énergie. Ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire dessus, que ça nécessite du temps, du travail, de la patience et des actions petit à petit. Ok, on va regarder ce que l'univers, la vie, en fonction de vos croyances, en dit, les amis, pour vous, pour nos amis. Peurs et blocages. La situation où la personne en face pourrait avoir des énergies de blocage liées tout simplement intrinsèquement à des peurs. Des peurs qui sont de réitérer quelque chose. C'est très, très lié au passé ici. Ce ne sont même pas des peurs inconditionnelles de choses qui ne se sont jamais passées mais où on se fait des scénarios. C'est par rapport à ce qui s'est passé dans cette situation où la personne aujourd'hui est très chat et chaudé, craint l'eau chaude ou craint l'eau froide ou craint l'eau, je ne sais plus. Bref, vous savez moins les expressions. Vous rigolez grave de moi d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème à rigoler de moi-même aussi et sur ça, je rigole beaucoup parce que j'ai grave du mal avec les expressions. Il y en a une que j'ai archi abîmée, c'est prendre des récits pour des lanternes alors que quelqu'un m'a repris en me disant c'est des vessies pour des lanternes. Oui, bon, effectivement, voilà. Alors, en plus, entre l'interprétation de ce que j'en entends, ce que j'imagine et ce qu'on en comprend parce que franchement, les citations, en plus, c'est quand même assez tiré par les cheveux. C'est métaphorique mais des fois, on est complètement à côté de la plage. Oh bon, moi, je pensais que ça voulait dire ça alors qu'en fait, c'est carrément autre chose. C'est quand même très, très particulier. Bref, par rapport à cette situation, donc oui, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous ou dans la situation qui fait qu'aujourd'hui, on craint les choses. On craint les choses donc effectivement, vous, votre énergie de préparation, de ne pas s'emballer, etc., va rassurer la situation, va rassurer la personne parce qu'il faut retrouver ce sentiment de sécurité ensemble dans ce que l'on est en train de faire mais il faut aussi freiner les inquiétudes et plus vous êtes dans la patience, plus vous êtes dans le pas à pas et plus ça rassure, ça reprend, ça remet en confiance, vous voyez ? Et de toute façon, la situation, elle souhaite avoir plus de temps pour préparer les choses. Donc de toute façon, sachez une chose, ici la situation, elle est en corrélation avec vous, vos énergies et ce qu'on vous propose ici, ce que vous avez à disposition ou dans quoi vous êtes. Dans tous les cas, sachez que plus ça prend du temps à s'ancrer petit à petit, action après action, plus ça a une chance de s'ancrer vraiment sur le long terme et d'être stable. Donc c'est une très bonne c'est une très bonne orientation, vous voyez. Ok ? Bon, pourquoi je veux les retirer à chaque fois ? On termine avec les conseils les amis ? Allez, pour nos amis balance. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Et lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà mes amis balance que j'avais pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai pris grand plaisir à faire votre guidance. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a apporté les amis l'aide nécessaire et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis balance, bien entendu, si vous avez aimé, dites-le. N'hésitez pas avec un pouce bleu vers le haut ou un pouce, je ne sais même plus s'ils sont bleus maintenant. Enfin bon bref, mettre un like, mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait les amis pour avoir les prochaines publis. Et puis, et puis, et puis, bien entendu, à partager si le cœur vous en dit au plus grand nombre les amis sur les réseaux, etc. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de très belles semaines. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.